Je dois changer mon prénom pour travailler chez vous ? Oui, c'est gênant. C'est un obstacle, voilà. Donc vous confirmez bien que mon prénom pose problème sur mon CV ? Oui, c'est gênant. C'est un obstacle. Voilà, on a eu déjà quelques soucis. Certaines clientèles qui ne se mélangent pas à tout, vous auriez une possibilité, je me disais, d'avoir un nom d'usage, un nom d'envoi. Je dois changer mon prénom pour travailler chez vous ? Non, oui, c'est ce qui serait plus adéquat. Par contre, j'ai une petite question quand même, parce que je vois qu'il n'y a pas de photo sur votre CV. Raturez-moi, vous ne portez pas sur vous un signe religieux. Vous voulez savoir si je porte le voile ? Vous ne l'êtes pas voilée, oui, voilà, c'est intégré, mais... Non, si ça peut vous rassurer, je ne suis pas voilée. D'accord. Il n'y a pas d'horaire de prière à respecter, de choses comme ça. Enfin, vous comprenez que je ne veux pas me retrouver avec quelqu'un qui abandonne son poste pour devoir aller s'absenter, pour aller prier. C'est pour ça que vous avez répondu, du coup, au CV de Camille Dupont, qui est identique au mien. Non, j'ai répondu en fonction des compétences. Je pense que ça ne doit pas du tout être le même. Mais les compétences sont les mêmes, madame. Même le numéro de téléphone est le même. C'est mon CV que vous avez reçu. Il y a juste le prénom qui a changé. Écoutez, ça doit être une voie d'incidence, parce que je n'ai pas spécialement fait attention. Ce n'est pas que nous n'acceptons pas les autres. Non, mais je suis prête à travailler. D'accord. Bon, écoutez, je vais mettre court à la conversation, parce que ce que j'entends, c'est vraiment répugnant. Et j'espère que vous trouverez quelqu'un.